Seule ta voix, Seigneur, seul grain que ta voix, tu es le potier, je suis l'argile. Façonne-moi par ta volonté, pendant que j'attends, faible et soumise. Seule ta voix, Seigneur, rien que ta voix, maître aujourd'hui, plus blanc que neige, la voix maintenant, voyons, se sauveur. Comme je m'acquine, n'ayant ta présence, se t'avancé, Seigneur, rien que ta voix, laissé fatigué, aide-moi, je prie, toute puissance est sur moi, à toi, touche et guéris-moi, ni moi, ni ma sauveur. Seule ta voix, Seigneur, rien que ta voix, tiens tout mon être, l'influencé. Donne-moi ton esprit, jusqu'à ce que, je veux de Christ, libre-moi. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 130. Psaume, chapitre 130. Nous lisons la parole du Seigneur. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel, Seigneur, écoute-moi vous. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël met ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Il y a presque partout des peuples dont les cœurs enflamment. Par le feu descendu à la pente, potes les purifiables. Il brûle maintenant en moi, gloire à son nom. Je suis heureux de dire, je suis un autre vilain d'entre eux. Un autre, moi je suis heureux de dire, je suis un autre, alléluia. Il est un d'entre eux. Un autre, moi je suis heureux de dire, je suis un autre. Que ces peuples ne portent pas la renommée du monde. Baptisé au nom de Jésus, il reçut la pente faute. Un autre, moi je suis heureux de dire, je suis un autre, alléluia. Il est un d'entre eux. Il est un d'entre eux. Moi je suis heureux de dire, je suis un d'entre eux. Un d'entre eux. Assemblés dans la chambre, mon Dieu qui est tous ensemble. Ils étaient tous, moi disais, Dieu serait détruit pour le service. Ce qu'il a fait pour eux. En ce jour, il veut le faire pour toi. Je suis heureux de dire, je suis un autre, alléluia. Il est un d'entre eux. Moi je suis heureux de dire, je suis un autre, alléluia. Faire chercher cette bénédiction qui te rend m'affirme. Et qui fera sonner les cloches de joie dans ton temple. Elle enflammera mon âme et l'envoie doit m'assurer. Je suis heureux de dire, je suis un autre, alléluia. Je suis un autre, alléluia. Je suis un autre, alléluia. Je suis heureux de dire, je suis un autre, alléluia. Je suis, je suis heureux de qui je suis, et moi, oh, alléluia, il est d'entre eux. Moi, je suis, je suis heureux de dire je suis un d'entre eux. Notre Père et notre Dieu, c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance, avec un cœur qui se rejouit d'avance de savoir que nous sommes l'un d'entre eux. Nous le croyons, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais pour nous témoigner qui nous sommes. À tes yeux, on se va. Nous marchons avec assurance encore aujourd'hui sur cette terre des hommes, réalisant, patubissant Dieu, ta bonté à notre endroit. C'est vrai, tu es celui qui nous a vraiment choisi et mis à part, mon béné-mé-père Saint-Dieu, pour que tu puisses réellement aussi te glorifier dans chacun de ceux-là que tu as connus réellement aussi d'avance. Mon Dieu, tu es vraiment Dieu et tu es le seul. Et tu l'as dit qu'avant toi, il ne pouvait jamais t'y avoir de Dieu. Et après toi, il n'y aura jamais de Dieu. Tu es le seul, Père Saint-Dieu. Et tu l'as témoigné que tu étais vraiment le seul, parce que c'est toi qui amènes à l'existence toute chose, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Nous te respectons et nous avons beaucoup de reconnaissance à ton endroit, par l'autorité que tu te refais, Seigneur Dieu, de ta parole à toi. Quand tu dis, la chose arrive lorsque tu ordonnes, elle doit exister, Seigneur. Et toute la nature entière, Père Saint-Dieu, les systèmes solaires obéissent à ta voix. Oh, Jésus-Christ, mon roi, tu es le redempteur glorieux, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Le Dieu que nous aimons avoir et servir, c'est toi, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce moment béni, Père Saint-Dieu. La grâce de pouvoir être là pour chanter des chants de Sion, pour pouvoir glorifier ton Saint-Dieu, Père Saint-Dieu, et d'avoir la joie de voir ton peuple qui est venu de loin comme de près. Et c'est aussi qu'ils sont aussi en connexion dans différents pays, différentes cités. Seigneur, oh, Jésus-Christ, mon roi, mon cœur est touché de pouvoir voir tous ces rassemblements dans différents endroits, Père Dieu, des frères et des sœurs, mon roi. Parfois, on ne se rend pas compte, mais quand on apprend ce qui se passe de l'autre côté, on réalise effectivement, Père Saint-Dieu, que tu es en train de pouvoir faire quelque chose de tellement si grand. Sois béni encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, pour tous ceux que tu as eu à pouvoir attirer, que tu attires encore davantage, mon roi. Pour les chants et les cantiques qui ont été chantés en ces lieux, bénis notre précieux frère Christian, nous te remercions pour ce que tu fais au travers de lui. Sois béni encore ce soir, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, pour la chorale qui te chante régulièrement, Père Saint-Dieu, les enfants qui manquent de pouvoir exprimer leur joie à ton endroit, Père Dieu, pour nos soeurs qui sont là, pour te chanter les techniciens et tous ceux qui travaillent encore d'arrache-pied. Jusqu'au jour de ce jour, mon béné-mé, Père Saint, ils sont toujours à leur poste du devoir, Seigneur. Et toi, tu n'as jamais manqué pour être présent. Sois béni pour cela. Nous te remercions, Père Saint-Dieu, de tout notre cœur et rendons gloire à ton sain nom parce que tu es Dieu qui nous pardonne aussi, qui nous soutient, qui nous donne un cœur tout à fait léger devant toi, mon béné-mé, Père Saint. Tu nous purifies et tu nous instruis encore davantage, mon Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux d'avoir des temps et des moments comme ceci, où chaque jour nous venons et de plus en plus nous sentons cet amour pressant dans notre cœur pour le Seigneur. Et surtout aussi, la joie de pouvoir se dire que nous nous retrouverons les uns avec les autres. Et aussi la grâce que nous avons pour nous, que le Seigneur nous donne encore beaucoup de frères et de sœurs dans différents endroits et différents lieux. Quel bonheur de pouvoir avoir un tel sauveur. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur, de ce qu'il a, prend soin de nous et il est fait encore jusqu'à ce jour et dans tout le moindre détail. Nous réalisons vraiment qu'il est là et il est présent et il est celui qui nous conduit en fait. Ça a toujours été comme cela parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas au Fala, je vous enverrai donc le Consolateur. L'Esprit donc de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes témoins de ce qu'il a eu à pouvoir manifester parce que quand il a eu à pouvoir prononcer ses paroles, il avait des témoins qui étaient là, auxquels le Saint-Esprit a conduit à pouvoir rappeler, pour pouvoir mettre par écrit, afin que ça serve effectivement aussi de témoignage l'écrit. C'est là qu'on avait pu voir combien Dieu s'est saisi effectivement de tous ces lois qui ont été conduits à pouvoir mettre par écrit les évangiles. Et nous pouvons aussi avoir la certitude que Dieu est vraiment précis et qu'il a veillé à cela de la manière dont il les a donc sélectionnés. Et nous pouvons voir qu'effectivement qu'il a veillé à ce que rien ne puisse arriver à pouvoir passer, qu'il pouvait être effectivement de l'être humain en soi. Parce que je pense que vous pouvez peut-être vous souvenir, peut-être que vous ne le savez pas, mais les évangiles ont été écrits beaucoup plus tard, après que le Seigneur a été ressuscité, qu'il a eu à pouvoir aider avec ses apôtres, effectivement ses disciples. Donc c'est après, vraiment, les temps ont passé beaucoup plus longtemps, et vous pouvez réaliser combien le Saint-Esprit donne de précisions dans la manière dont c'est pour que nous comprenions que ce ne sont pas des récits des hommes, en fait. C'est réellement Dieu lui-même qui est donc l'auteur et qui suscite en fait la chose. C'est pour ça que lorsque nous regardons dans les livres d'Apocalypse qui nous montrent effectivement ce que Dieu, voulu que l'Église puisse voir, afin qu'il ait donc l'assurance, effectivement, de ce que Dieu avait eu à pouvoir dire, effectivement, et quand il le disait, effectivement, de ce que lui, il voyait, parce que si vous pouvez comprendre la raison pour laquelle, effectivement, si le livre d'Apocalypse existe, je voudrais juste lire un peu, afin que vous puissiez juste saisir, vous restez ainsi, prenez bien l'Apocalypse, chapitre 1, c'est là qu'on dit, je pense que c'est cela. Il fait par ici, dans le chapitre 1, il dit ceci. Chapitre 1 d'Apocalypse, verset 1, il est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, et redonc que celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont donc écrites, car le temps donc est proche. Donc, il nous dit bien, pour lui montrer, effectivement, montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est comme cela que il a eu à pouvoir maintenant s'adresser à Jean pour lui montrer les choses qui doivent tenir place, effectivement, dans le futur, en réalité. C'est une grâce que Dieu manifeste, effectivement, à son peuple. C'est pour ça que vous pouvez réaliser que la plupart de tous ceux qui sont dans des religions, dans différents endroits, comme des croyants, effectivement, aussi, ils ont des difficultés quand ils prennent, effectivement, les livres d'Apocalypse. Même ceux qui se disent qu'ils connaissent, en fait, ils comprennent, en fait, en réalité, de ceux qui, aussi, s'associent en se disant que nous avons donc reçu la lumière. Vous pouvez voir que lorsqu'ils prennent quand même le livre d'Apocalypse, malgré qu'ils disent avoir compris, effectivement, et connaissent les choses, regardez comment ils en sortent des choses qui n'ont rien absolument à voir avec, effectivement, le programme de notre Seigneur et de notre Dieu. Pour quelle raison, en fait ? Parce que il s'agit d'une révélation. Cette révélation, en fait, elle n'est pas destinée à tout le monde. Tout le monde peut lire, mais tout le monde ne peut pas voir et tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que c'est destiné simplement à un peuple. Et Dieu qui lui a destiné cela, il lui a donné des éléments nécessaires pour que quand il prend ce livre en question et qu'il commence à pouvoir lire, les choses qui sont à l'intérieur se mettent aussi à éveiller et se mettent en connexion. Oui, c'est vrai. Je voudrais pour vous donner quand même une chose vraie. Dieu est vivant, Dieu le sait. Je voudrais que vous puissiez voir cela clairement ainsi pour que vous puissiez comprendre le rapport avec cela. D'abord, vous savez, comme la Bible le dit aussi, le Seigneur l'a dit, nous l'avons lu, je pense, avec vous dans Matthieu pendant le chapitre 13. Il dit, pourquoi leur parles-tu en parable ? Il dit, à vous, il vous a été donné. de connaître donc le mystère du royaume de Dieu, mais pas à eux. Est-ce que vous comprenez ? Et puis, il a dit lui-même, n'oubliez jamais cela. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous savez, non ? Parce qu'il n'y a que le Fils qui peut nous révéler. Le Père révèle qui est le Fils et le Fils nous révèle qui est le Fils. C'est important pour nous de pouvoir comprendre que la révélation est quelque chose de tellement important, on ne l'apprend pas d'un homme. Je vais vous donner quelque chose que vous pouvez arriver à pouvoir saisir cela effectivement aussi. vous vous souvenez. Ici, en fait, je vous l'ai dit devant Dieu, le Seigneur, m'entend aussi effectivement que je pleurais et je disais Seigneur mon Dieu, tout ce peuple qui, dans différents endroits, où Dieu m'a toujours envoyé pour aller prêcher l'Évangile, j'ai vu cet engouement, j'ai vu combien ce peuple, des hommes d'une différente nation. Aujourd'hui, sur cette terre, il y en a beaucoup et des frères et sœurs effectivement aussi, que ce soit en Indonésie, ils m'écrivent jusqu'à aujourd'hui aussi, dans différentes contrées que vous ne pouvez même pas imaginer. Je disais Seigneur mon Dieu, aide-moi parce que dans mon âme, je souffre beaucoup pour ce peuple. Je ne voudrais pas que l'un d'eux, de ceux-là qui se sont donc attachés à ce que toi, tu es en train de pouvoir faire, malgré les difficultés des combats, qui arrivent à pouvoir être déçus. Si moi, je suis un faux et que je ne suis pas droit, que je ne me tiens pas comme tu veux que je puisse me tenir et que je n'arriverai pas à le faire, je préfère que tu m'écartes et que ce peuple puisse arriver à pouvoir être conduit par quand même des hommes ou quelqu'un qui doit arriver à pouvoir parce que c'est douloureux de voir des gens qui ont fait confiance et qu'à la fin, ils soient déçus. Je suis honnête, mon frère, envers Dieu parce que je n'exige rien d'autre. Je lui ai dit ça et j'étais sincère et je priais et je pleurais parce que c'est une responsabilité de prêcher la parole. Ce n'est pas un plaisir. c'est quand vous prêchez la parole c'est droit, vous êtes l'objet de mépris, de haine, d'incompréhension de tous les adjectifs. Et vous savez, aujourd'hui, on vous aime et on vous déteste tant qu'on ne sait pas vous aimer continuellement mais on sait vous haïr continuellement. Donc, vous vivez avec vous. Ce n'est pas un honneur. Alors, je priais Dieu, oui, il a imploré la grâce du Seigneur pour cela aussi. Mais c'est une grâce de pouvoir le servir. C'est à ce moment-là qu'il a eu pitié de moi. Il m'a montré que j'étais en train de pouvoir avancer. Je l'ai toujours répété et je mets ma main ici. Je dis, toujours répéter parce que je sais que c'est vrai et Dieu que j'essaie il m'entend. Parce que c'est lui qui m'a montré ça. Moi, je dis, c'est pour ça, je ne me inquiète pas de ce que les gens peuvent penser de ma audite. j'ai au moins la grâce de pouvoir savoir que Dieu m'a conduit à savoir que ceux que je prêche et tous ceux qui me conduisent vraiment, ils entreront. Je l'ai dit avec certitude et assurance parce que je suis, j'ai les témoignages de cela. Alors, c'est comme ça qu'il me montra que j'étais en train de pouvoir avancer. J'étais devant et puis quand j'avançais, il m'a dit de me mettre à côté. Je me suis mis là et il m'a dit de regarder. Et je me suis tourné, je regardais. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui me suivaient. Alors, j'étais vraiment très touché. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit. que ce sont ceux-là qui ont rempli les conditions de Dieu. Mais quand ils peuvent arriver là-bas et qu'ils sont enfermés et qu'ils n'entrent pas, c'est que ça, les résultats, vous savez, effectivement, qu'ils n'ont pas pu agir, effectivement, selon les recommandations de Dieu. Alors, il m'a dit, il y a donc des recommandations qui étaient donc dictées, ça c'est Dieu qui l'a dit, dans les documents qui étaient envoyés. C'est comme si on avait envoyé une lettre à quelqu'un. Et c'est ça qui m'a frappé, ça que je voulais vous ramener pour aller sur les mains. Il dit, dans ces documents qui ont été donc envoyés, il y a à l'intérieur des choses que Dieu a voulu que ce soit exactement fait comme lui le voulait. Mais c'est à l'intérieur. Donc, chacun de ces personnes-là qui doivent arriver à pouvoir entrer là-dedans, il doit avoir vraiment mis en pratique et en ordre tout ce que Dieu a pu pouvoir recommander à l'intérieur. Je vous dis la vérité, je me suis, je regardais, j'ai lévé les yeux, je regardais, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à l'intérieur. Vous comprenez, je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais c'est dans l'intérieur de la personne. Donc, des frères et des sœurs que cette chose-là s'est trouvée à l'intérieur. et ce n'est pas donné à l'intérieur que Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait quelque chose au-dedans de toi et quand cette chose-là, donc quand cela a été donné, tu sentais les déclics qui t'ont faits au-dedans de toi qui te dit ça, j'ai le droit, ça, j'ai le droit, sans qu'on puisse t'enforcer, t'obliger. Mais au-dedans de toi, c'est comme ça que c'était la chose. Parce que, humainement parlant, ce n'est pas comme si on vous dit, bon, maintenant, on va faire ah, 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 c'est extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Mais cette chose-là, vous avez été prêchée. Alléluia. Amen. Amen, vous avez été prêchée. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas pour ça que vous montez en chocotine comme ceci, parce que bon, on entend ceci, vous ne réalisez pas que dans ce que vous entendez là, il y en a de ceux qui entendent beaucoup mieux que ceux que vous vous entendez. C'est 100% vrai. Pourquoi ? Parce que, pourquoi, parfois, vous êtes là, et l'autre regard qui est toujours en colère, qui dit, mais toi, c'est une chose qui m'a frappé. Seigneur, ça, 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 c'est ça la chose. Vous vous souvenez, je vais vous ramener encore un peu à mon propre témoignage. Entre 15 ans et demi, quelque chose comme ça, vous connaissez mon témoignage parce que je l'ai souvent dit aussi ici. J'allais dans une église et je m'asseyais et j'avais toujours des projets dans ma tête. Comme tous les jeunes qui sont ici, ils sont assis, ils écoutent, mais la beauté, la beauté, la beauté, les six siestes-là, ça passe comme cela. Et j'avais des projets dans ma tête. Mais un jour, c'était un prédicateur qui était venu. Vous savez, on prêchait à ce moment-là à la bouche-coutée, je ne faisais pas attention, mais ces jours-là, les prédicataires en question sont venus. Il a simplement pris un chapitre, un verset. C'était dans Matthieu. il a ouvert la Bible, il a lu l'écriture. Tout le monde était là, tout le monde écoutait, effectivement, tout le monde écoutait la lecture et puis après, on va entendre, effectivement, aussi la prédication, comment il va prêcher. Mais c'est simplement par la lecture de l'écriture que moi, j'ai eu l'explosion dans mon âme. Juste simplement l'écriture. J'ai dit, il y avait beaucoup de choses dans cette écriture-là, mais il y en a eu simplement une seule. Peut-être que quelqu'un pouvait l'entendre, tout ça, ça ne lui disait rien. mais simplement une seule. C'était laquelle? Quand Jésus reviendra. Il avait été tellement aussi là, vite, vite comme ça, il l'a lu. Mais quand simplement il l'a lu, là, ça fait boum. Je n'avais plus entendu autre chose. Quand Jésus reviendra, alors j'ai dit Dieu du ciel. Donc, Jésus va revenir. Et s'il revient aujourd'hui, où est-ce que moi je serai? Ça, ça n'a frappé que moi. C'était l'appel que Dieu m'a dressé ces jours-là. Et pourtant, tout le monde a eu deux oreilles. Tout le monde a entendu cela. Il n'y a que moi qui, ces jours-là, a été touché par cela. Voyez-vous, Dieu, une façon. C'est pour ça, ce n'est pas l'affaire de groupe. De voir que quand nous sommes nombreux, nous nous sentons. Non, c'est individuellement. Alors, c'est comme cela que quand le Seigneur m'a mis à côté, il dit, bon, il faudra donc que chacun d'eux aient fait très attention. Et puis moi, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, mon Seigneur Jésus-Christ, je savais que ce n'était pas facile, je dis, Seigneur, j'espère de tout mon cœur qu'ils avaient vraiment prêté bien l'attention à la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Et puis, il n'y a aucune voix qui me disait quoi que ce soit. Mais j'étais moi-même brisé. Je disais, Seigneur, est-ce que la plus grande douleur d'un homme qui sert à Dieu, c'est de pouvoir avoir l'échec de perdre ce qu'il a eu à pouvoir conduire à Christ. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, c'est ça. C'est pour ça, je ne suis responsable que des vies que Dieu m'a accordé à la grâce de pouvoir conduire, pas d'autre. Je ne veux pas m'amasser de ce que Dieu ne m'a pas donné comme responsabilité. Parce que c'est une responsabilité, c'est un poids. C'est la vie des gens. Alors, c'est à ce moment-là qu'en regardant cela, j'ai dit, j'espère. Et puis, quelque chose s'est passé, c'est comme si on me disait, fixe du regard mon corps. Je fixe le regard bien suppliant. Je regardais les gens que j'étais en train de regarder en pleurant, en disant, Seigneur, vive, j'espère, j'espère. C'est leur regard qui m'ont donné. Non, ça, frère, j'ai dit, Dieu est bon pour moi. C'est le regard de ceux pour qui je pleurais qui me regardent. Vous savez, ils n'ont pas parlé de la bouche, mais c'est comme si un tableau qui a changé. Ils étaient tellement sûrs. Ça m'a étonné leur assurance dans leur regard. Ils disent, mais frère, ne t'inquiète pas, nous avons veillé et nous avons fait attention. Oui, c'est 100% vrai, Dieu est vivant, c'est la vérité. Et nous avons prêté attention. J'ai dit, Seigneur, et maintenant, maintenant, là, les rythmes commencent, maintenant, parce qu'il fallait marcher au rythme pour pouvoir rentrer là-dedans. Je regardais les groupes. Mon frère et ma soeur, il n'y en avait pas un qui était à sa façon, mais tous étaient un, mais vraiment d'une unité ferme. Comme la Bible dit qu'ils étaient vraiment un, c'était vraiment un. Habillement, la même chose, les pas, la même chose. Et quand ils sont arrivés devant le portail, mon frère et ma soeur, ça, c'était des cris de reconnaissance, des cris de résistance. Et ils sont tous rentrés, en fait, là, et là-bas, de l'autre côté, là-bas, c'était la grande fête. C'est pour ça que j'ai essayé où moi je m'étiens. C'est pour ça que je disais que c'est ça, l'Apocalypse, effectivement, c'est un livre qui est destiné à un peuple bien particulier. Et si vous remarquez très bien comment est-ce que le Seigneur l'exprime aussi, afin que vous puissiez avoir vraiment l'assurance que c'est vrai. Regardez comment, lorsqu'il s'est présenté effectivement aussi à Jean, et puis comment il a commencé à pouvoir lui exprimer effectivement les choses. Regardez bien cela. On dit ici, toujours au chapitre 1, il dit ici, c'est ça, oui, voilà. On va voir à partir du verset verset 9. Chapitre 1 d'Apocalypse, verset 9, il dit Moi, Jean, votre frère, et qui épargne avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus donc ravi un esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait Je suis l'alpha et l'oméga, ce que tu vois, vous entendez ? Écris-le dans un livre et envoie-le à qui ? Ce n'est pas aux autres nations. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'était pas à d'autres populations des nations. Non, on nous dit bien aux églises en fait. C'est à son église en fait. C'est à l'église. Vous comprenez quand on parle à cette église effectivement ce que cela veut dire, non ? Ok. Nous n'avons pas le temps de pouvoir arriver à pouvoir... C'était le type en fait de ceux qui étaient là pour... Vous connaissez cela. Donc effectivement que ce courrier-là est adressé à son église, à son peuple, à lui, auquel il voudrait effectivement qu'ils connaissent parfaitement très bien qui est donc leur Seigneur, qui est donc leur Dieu, qui est donc leur berger, qui est donc leur maître effectivement sa capacité, sa fidélité, son émissiant, son émissiant, pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir l'assurance même pendant les périodes que nous allons traverser tout cela de savoir qu'il ne mange jamais. Il nous a déjà parlé d'avance nous montrant effectivement que toutes ces choses ici certainement vont nous arriver mais au travers de cela nous avons donc effectivement aussi la victoire. C'est pour cela que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se disent docteurs de ceci et de cela, de religion, ils peuvent arriver à pouvoir étudier l'apocalypse, ils en sortiront beaucoup de choses effectivement mais ces livres ne l'auraient pas destinés en fait. C'est pour cela dans les dénominations ils ne comprendront pas l'apocalypse. Même si vous êtes dans nos prêchants effectivement ainsi ils peuvent écouter ce que l'on prêche mais ne pourront pas saisir le cœur de la pensée de Dieu à ces sujets mais toi oui. Parce que vous savez que la révélation est une pensée exprimée au sujet de la parole donc qui est exprimée. Vous le savez n'est-ce pas ? Est-ce que vous comprenez ? Et ça ni vous ni moi on ne peut pas le connaître si ce n'est que l'auteur de la pensée lui-même alors si cet auteur de la pensée s'il peut vous le révéler alors posez-vous un peu la question quelle relation vous pouvez avoir ? Parce que il va jusqu'à pouvoir vous dire c'est secret à lui. S'il s'ouvre vous dites mais frère est-ce que c'est vrai ? Eh bien regardons dans un Corinthien. premier Corinthien je pense que c'est cela on a des biens mais c'est ça nous pouvons lire avec nous je vais lire un peu n'est-ce pas ? Un Corinthien chapitre de s'il te plaît il faut la porte Pour moi frère lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ a crucifié moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse de crainte et de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu cependant cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ces siècles ni des chèvres de ces siècles et qui vont être anéantis nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée vous comprenez ça que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire vous voyez ce n'est pas à tout le monde maintenant nous continuons il dit sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue car s'il eût connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire vous comprenez non mais comme il est écrit ce sont des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime est-ce que vous comprenez est-ce que vous avez saisi c'est pour ça que nous allons continuer c'est pour ça que quand nous lisons les saintes et chrétiens nous pouvons comprendre que Dieu il nous dit dans Romains il dit mais toute chose concourt pour les biens de ceux qui c'est pour ça quand on vous demande est-ce que vous aimez le Seigneur c'est pas dans votre tête que vous devez arriver à pouvoir l'aimer parce que souvent vous l'aimez ici mais ce que le Seigneur attend de toi c'est que quand tu aimes le Seigneur ta vie à toi n'a de valeur que par son existence c'est-à-dire que Jésus Christ notre Seigneur est vraiment l'absolu de l'absolu dans votre vie il n'y a aucune chose qui puisse avoir même pas un homme même pas une femme même pas un enfant vous non mon frère et ma soeur c'est pour ça il est tellement exigeant il dit ça il est fait pour son peuple pas pour tout le monde il dit celui qui aime son mari sa femme ses enfants tout ceci tout ça tout ça tout ça sa femme plus que moi c'est pour ça qu'il faut qu'on se pose des questions quand on est dans une situation même des sels écriteurs que mon fils est impliqué ma fille est impliqué quelle position moi je dois prendre effectivement c'est là que tu dois te poser la question est-ce que j'aime vraiment Jésus parce que Jésus ce n'est pas simplement une appellation mais c'est l'écriture c'est la parole de Dieu c'est Dieu lui-même c'est celui pour qui tu vis en fait mais c'est pour ça qu'il est exigeant encore il a dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu donc ton Jésus à toi de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force de toute ta pensée de toute ton être donc effectivement que si moi je ne suis pas en accord avec la parole de Dieu je ne veux pas chercher des compromis à gauche et à droite je laisse la parole me mettre là pour me dire que voilà ça c'est pas bien j'ai dit Seigneur merci parce que si tu ne m'avais pas fait ceci je serais parti dans l'autre direction donc ma vie n'a des valeurs que quand tu parles vous voyez mon frère et ma soeur ce peuple là on ne l'oblige jamais et c'est ça c'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même s'est dit je suis prisonnier il voulait être prisonnier il savait cet emprisonnement là dans les bras de ces Jésus là on le désire en fait on ne veut pas sortir effectivement pour avoir une indépendance dans les choses de Dieu avec Dieu il n'y a pas d'indépendance c'est ce que nous nous désirons nous voulons être dépendants de lui toujours je veux dépendre de toi Seigneur je veux dépendre de ta parole je ne vais pas dire bon je suis indépendant je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire non 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 ne me laisse pas ça ce que moi je veux moi c'est que je sois vraiment soumis prisonnier de Christ accroché tu me dis moi je fais tu es ainsi si tu vois qu'il y a un ciste Seigneur j'accepterai de pouvoir tout abandonner si tu vois une résistance qui fin parce que où est-ce que j'irai avec la résistance moi je te veux Seigneur ah oui mon frère c'est 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 le meilleur endroit de pouvoir être c'est ce que je crois que c'était Yokebete Yokebete c'est quoi c'est ça c'est Yokebete qui a trouvé le meilleur endroit qui semblait un endroit pour les gens mais c'est pas possible même si c'est là non il dit mais c'est le meilleur endroit c'est que je te les donne c'est comme cela que nous devons comprendre les vêtements les choses alors il dit ce que l'oreille ne peut entendre alors que ici ce que nous avons ici c'est dans verset verset 9 il dit mais comme il est écrit donc vous suivez ce sont donc des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu qui ne sont point montées au coeur de l'homme de choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime c'est merveilleux non ? il suffit de pouvoir vraiment l'aimer de tout son coeur que toute chose se met en place que ce soit les problèmes ça va se mettre en place vous le croyez vraiment l'amour de Dieu des lois surpassent c'est comme peut dire un coeur humain il est plus grand que les espaces même en l'abîme et nous atteint pour les péchés de notre monde Dieu nous donna Jésus il nous pardonne en paix profonde est-ce que vous comprenez ça ? est-ce que vraiment vous saisissez mon frère ? aimer le Seigneur de tout son coeur c'est le plus grand bonheur que vous pouvez avoir dans ce monde ici où nous sommes parce que l'amour de Dieu dans ton âme à toi te pousse à l'obéir dans tout ce qu'il te dit et quand tu obéis à tout ce qu'il te dit alors tu as la victoire dans toute ta vie entière j'aime beaucoup l'Éternel chapitre 28 vous vous souvenez de ça même s'il venait chez toi par un seul chemin s'enfouvant par cette chienne ta corbeille et ta hue que Dieu nous aide à pouvoir comprendre les choses les plus importantes effectivement pour nous en tant que peuple et ça depuis que nous avons commencé cette réunion nous comprenons qu'il s'agit d'un peuple pas de tout le monde il s'agit de la sélection de Dieu en fait Dieu prend plaisir à pouvoir parler s'est sentir à l'aise à parler à celui-là qui lui appartient il peut crier il peut faire tout ce qu'il veut jamais la personne ne peut se revolter oui parce qu'il y en a des ceux-là oui ceci et cela mais en fait le problème c'est que nous ne connaissons pas Dieu en fait Abime nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre ceux qui sont de Dieu c'est pour ça qui dit que on ne met pas vous me suivez on ne met pas de vins nouveaux dans de vieilles autres des autres neufs effectivement sont flexibles peuvent bouger comme cela parce qu'effectivement vous comprenez cela quand c'est des vieilles qui sont tellement rudes effectivement c'est une manière qui sont tellement sec alors quand on vint on met du vin nouveau en fait la stimulation la révélation tout cela ils commencent à pouvoir vous dire non c'est quand même plus possible non à l'époque c'était pas comme ça nous chez les catholiques c'est comme cela c'est pas comme ça chez les catholiques on fait des minosobiscos et puis on mange l'hostie et puis tout est vraiment loucou mais quand on commence à aller comme ça ça veut dire que ça c'est autre chose ce sont des choses qui sont charnées mais vous confondez en fait parce que Dieu ne l'enferme on ne l'enferme jamais dans une façon de pouvoir avoir humainement c'est comme cela que le Saint-Esprit prend le contrôle de quelqu'un vous savez frère parfois vous pouvez être là on peut dire oui il faut seulement qu'on voit que la personne est en train de pouvoir s'écourir s'écouer s'écouer les bras on sait pour moi que c'est le Saint-Esprit qui agit mais mon frère et ma soeur peut-être que la personne qui est assise là la flamme commence à travailler dans son intérieur il ne sait pas s'écouer mais au fond d'elle les larmes commencent à couler la répentance commence à couler vous voyez un homme qui commence à pleurer tout seul et puis il commence à pouvoir se répentir c'est l'action du Saint-Esprit alors il dit c'est donc des choses que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime maintenant verset 10 il dit vous suivez Dieu nous les a révélés par l'Esprit vous suivez Dieu nous a révélés par l'Esprit car l'Esprit sonde tout même la profondeur alors vous comprenez mon précieux frère ma bien-aimée que Dieu te bénisse oh oui 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 il est impossible que toi tu connaisses les choses de Dieu parce que les secrets de Dieu c'est la profondeur de Dieu lui-même et si Dieu peut arriver à pouvoir s'ouvrir à quelqu'un d'abord nous comprenons bien que on dit bien que les choses que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime donc si tu n'aimes pas Dieu comment peux-tu avoir la révélation mon frère c'est pas possible c'est pas possible parce que Dieu ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un qui ne l'aime pas comment d'ailleurs même que Dieu peut s'intéresser à toi pour pouvoir s'ouvrir profondément à toi parce que tu n'as rien en toi qui qui vient en fait qui a un rapport avec Dieu vous allez vous allez me dire mais frère ça veut dire quoi mais je veux quand même que vous puissiez comprendre frère et soeur nous avons eu à pouvoir référence l'autre fois quand on on parlait effectivement en réalité avec l'importance de la parole de Dieu donc que le Seigneur nous donne l'obéissance nous avons dit vous remarquerez très bien qu'il est nécessaire et très important de pouvoir croire à la parole parce que c'est l'effet de croire à la parole parce que le Saint-Esprit ne vient qu'après vous avez saisi comment parce que souvent on dit j'ai le Saint-Esprit mais tu ne peux pas voir le Saint-Esprit sans avoir eu la parole ah c'est impossible parce que le Saint-Esprit n'est pas venu sans la parole d'abord c'est la parole qui vient c'est comme cela qu'il nous l'a envoyée vous vous souvenez comment donc c'est pour ça qu'on commence bien comme l'écriture on le donne clairement on dit au commencement était le Saint-Esprit on n'a pas écrit comme ça au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et elle par le Saint-Esprit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu voilà maintenant si vous êtes enfant vous avez droit à l'esprit du Père c'est nécessaire que nous puissions observer la manière dont notre Père Céleste fait pour que nous puissions comprendre que nous sommes véritablement enfants de Dieu parce que nous sommes passés par le processus c'est pour ceci effectivement nous témoignent qu'effectivement que nous avons un lien c'est qu'effectivement qu'il y a en nous quelque chose qui intéresse Dieu c'est pour ça que nous parlons en disant qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont les pas de la volonté de l'homme de la chair mais de la volonté de Dieu il n'y a pas eu de sang des hommes effectivement par la parole de Dieu donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est une sémence et là c'est important effectivement alors quand c'est que si elle est là alors effectivement il y a quelque chose qui intéresse Dieu au-dedans de nous c'est quand il se regarde il se retrouve là-dedans alors c'est pour ça qu'on nous dit vous me suivez vous m'écoutez c'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit est un saut les sauts du Saint-Esprit c'est pour dire que moi j'ai mis mon empreinte ici quand vous le regardez vous voyez mon empreinte plus personne aucun esprit ne peut mettre la main dessus parce que cette personne m'appartient c'est pour ça que quand tu as le baptême du Saint-Esprit glorifie Dieu parce que maintenant là c'est confirmé comme ces jours-là là quand il a pris Pierre et Jacques et tout ça sur la montagne transvéguration ah oui te montrant que celui-ci il est vraiment mon fils bien-aimé qui pouvait dire quoi encore parce qu'on a montré Elie était là on a montré Moïse était là vous les avez vus effectivement vous l'avez dit mais vous avez entendu que la nuit est venue et puis vous avez entendu la voix qui vous a confirmé et puis on a dit que ses vêtements étaient tellement blancs comme du foulon témoignant qu'il est le seul c'est important mon frère et ma soeur que nous puissions réaliser les privilèges que nous avons trouvés aux yeux de Dieu ne soyez pas comme Esaïu mon frère ma soeur pourra des plaisirs inutiles des femmes qui pouvaient avoir chez les pays voisins effectivement il lui a manqué quelque chose de tellement si important vous voyez combien on ne s'entend pas les désirs de ce que Dieu désire est une grande bénédiction pour chacun de nous de ce que Dieu a connu d'avance alors nous terminons probablement par ceci qui dit verset 11 toujours dans un corinthien on dit lesquels des hommes en effet vous suivez connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est donc en lui c'est cet esprit humain qui vous connaît non il est le vôtre mais oui parce que c'est ce qui fait de vous humain que vous êtes vous savez nous avons la grâce à bas qui a moins trois parties dans l'homme extérieure et puis mon intérieur et puis et l'âme aussi vous avez remarqué que quand Dieu notre Seigneur parlait effectivement en rapport avec la nouvelle naissance il nous a montré effectivement comment la nouvelle création prend place même votre esprit charnellement humain qui fait toujours qui va faire obstacle effectivement à ce que quand la parole de Dieu l'esprit fait et qui s'oppose toujours effectivement qu'est-ce que Dieu te dit il dit je vous donnerai un esprit c'est pas le baptême du Saint-Esprit non 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 vous voulez qu'on l'élise oui ça s'y démontre effectivement combien il donne une nouvelle création ah que son nom soit béni ça te dit que toi mon frère et toi ma soeur c'est pour ça que les gens ne comprennent pas mon frère et ma soeur oh que Jésus qui est notre Seigneur nous aide vous connaissez quand la Bible dit les vivants parlent des vivants vous savez des vivants les vivants ce sont ceux-là qui te louent n'est-ce pas vrai et la Bible nous fait savoir que les vrais adorateurs adorent donc Dieu en esprit et ce sont ceux-là que Dieu demande mais pour que toi tu adores Dieu en esprit en vérité tu ne peux pas être tel que tu es il faut d'abord passer par la mort c'est merveilleux que vous pouvez réaliser non que Dieu nous aide frères et soeurs que nous comprenons des choses que Dieu nous donne en fait c'est en fait que nous puissions nous donner à Dieu de tout notre cœur effectivement sans sans frein en fait c'est c'est quand on connaît celui qui est à nous en fait ce qu'il a pour nous ce qu'il fait pour nous ce qu'il a fait ce qu'il continue à pouvoir faire que nous nous donnons à lui sans frein sans calcul ça on calcule effectivement et ça se donne effectivement c'est bon continue et puis terminons le problème il dit si c'est de l'esprit de l'homme qui est à l'homme nous lisons dans Isaac et Francis comme je le disais tout à l'heure de manière à ce que je vous laisse quand même partir un peu plus tôt aujourd'hui en rapport avec la question de notre frère Isaac vous vous souvenez ? vous vouliez continuer ou vous avez saisi ? vous avez saisi ? vous avez saisi ? il était en fait incertain d'abord on lit Ézéchiel 36 Ézéchiel 36 je pense que c'est ça je pense que c'est ça aussi oui ok c'est encore Ézéchiel chapitre 36 nous disons à partir du verset 22 ça va être un peu beaucoup verset 22 vous y êtes ? c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'Éternel ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sainte maison d'Israël c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés je sanctifierai mon grand nom Amen qui a été profané parmi les nations que vous avez profané et les nations sauront que je suis l'Éternel dit le Seigneur l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux vous comprenez non ? je vous retirerai d'entre les nations vous ne faites pas partie vous savez vous êtes un peuple particulier quand on dit particulier c'est vraiment un peuple particulier vous avez une valeur que vous savez c'était hier je pense que mon frère Zachée dans sa prière il disait il dit la création toute entière soupire après la manifestation du Fils vous ne réalisez pas réaliser cette écriture là c'est 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 vraiment très touchant de voir comment le Seigneur place les choses vous ne vous rendez pas compte frère c'est pour ça que Satan se joue en fait de l'ignorance du peuple de Dieu il n'a pas de valeur les démons non frère vous vous avez la valeur Amen ça c'est la vérité frère et soeur alors il dit il dit je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles vous comprenez cela parfois dans nos cœurs effectivement il y a des choses que nous gardons c'est ça oui c'est ça qui combat contre les choses de Dieu mais Dieu il a la capacité de pouvoir tout nettoyer mais c'est vrai mon frère toute résistance tout ceci il a la capacité de pouvoir le faire pour autant que toi tu lui donnes la possibilité de le faire alors il dit je vous donnerai verset 26 un cœur nouveau écoutez bien et je mettrai en vous un esprit nouveau cet esprit nouveau c'est l'esprit de l'homme tu vois cet homme charnel effectivement mais maintenant il y a un homme nouveau est-ce que vous comprenez c'est écrit c'est écrit dans le livre des Ephésiens chapitre 4 un homme nouveau c'est créé selon la volonté selon la sainteté la parole de Dieu c'est écrit nous allons nous voir mais d'abord regardez très bien pour que vous puissiez comprendre cet esprit là mais écoutez bien il dit je mettrai en vous un esprit nouveau jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair c'est-à-dire que ces cœurs là que vous êtes toujours durs à l'endroit de votre frère à l'endroit de votre soeur qui ne voyait pas l'intérêt des ex rien que c'est toi rien que c'est toi effectivement ça c'est le cœur de pierre en fait qui est là mais quand Dieu ôte cela dans cette nouvelle création effectivement vous n'avez plus vous n'avez plus la duretine en fait vous avez simplement l'obéissance vous ne détestez que le mal vous avez la haine du mal de l'hypocrite toutes ces choses là vous ne savez plus supporter des choses qui ne sont pas oui conformes parce que dans votre intérieur il y a quelqu'un d'autre en fait alors nous continuons rapidement on lui dit 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 je lui ai dit en confesseur il dit mais je vous donnerai un cœur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau j'auterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair verset 27 il dit je mettrai mon esprit en vous ça chez moi je crois qu'ils ont fait une heure ils ont mis un minuscule mais chez vous je pense un minuscule non merci là ils ont bien corrigé alors il dit donc c'est mon esprit donc c'est son esprit donc c'est lui donc son esprit il dit je mettrai maintenant mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances que vous observiez et pratiquiez donc mes lois donc vous voyez en fait c'est ça la nouvelle création un cœur nouveau un esprit donc nouveau et puis Dieu maintenant vient mettre son baptême du Saint-Esprit pour que maintenant tu sois comme lui ah bah oui c'est exactement cela parce que ah que Dieu nous aide j'espère que vous comprenez pourquoi est-ce que notre Seigneur a prié qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un c'est pour que nous soyons comme un ah c'est ça toi en moi en moi en toi en toi en moi en moi en toi ainsi nous aussi en nous est-ce que vous comprenez c'est l'histoire d'amour en fait retourne-nous dans un corinthien dans un corinthien puis nous prions ensemble lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme vous vous souvenez l'esprit de l'homme qui est donc en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu vous comprenez cela est-ce que vous avez saisi donc l'être humain ne peut pas connaître les choses de Dieu parce que ça prend l'esprit de Dieu lui-même donc il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu alors maintenant il nous dit verset 12 or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde parce que avant oui nous avions cet esprit charnel du monde c'est pour ça que Dieu a dit je vous donnerai un esprit nouveau est-ce que vous comprenez maintenant il nous montre encore nous n'avons pas reçu du monde mais l'esprit qui vient donc de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce alors vous comprenez maintenant frères et sœurs un tout petit peu votre attention comme je vous l'ai dit tout à l'heure que la révélation le livre de la révélation tout le monde peut le lire mais ne peut pas le connaître même pas le savoir parce que comme nous l'avons entendu effectivement ici c'est l'esprit de Dieu qui révèle et nous comprenons qu'effectivement que ces livres là ne peut être précompris que par un peuple tout à fait particulier vous me suivez ? or c'est l'esprit de Dieu qui révèle donc comme je dis Dieu nous a révélé par l'esprit or Dieu ne peut pas révéler effectivement des choses à une personne charnelle parce que pour pouvoir avoir la révélation maintenant il est question de l'esprit en fait donc l'homme qui doit recevoir la révélation il doit aussi avoir reçu l'esprit de Dieu or quand on reçoit l'esprit de Dieu c'est à dire qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit c'est à dire que c'est un sceau qui vient de Dieu donc on est scellé en fait quand on dit qu'on est scellé on est mis à part alors je voudrais ça va vous choquer un peu remarquez une chose frère et ma soeur sans le baptême sans le baptême du Saint-Esprit tout il nous est quand même impossible de dire que nous sommes donc le peuple de Dieu vous hésitez mais c'est la vérité parce que quand on parle du peuple de Dieu on parle donc du corps de Christ on parle donc de l'église de Christ vous pouvez pas douter donc si je dois être cette église là effectivement que Dieu lui-même aime vous voyez mon frère et ma soeur parfois il faut que vous puissiez vraiment bien écouter regardez le parallèle que Dieu nous donne juste 5 minutes quand il a parlé d'un éphésien au chapitre 5 il a mis le parallèle entre Christ et l'église l'homme et la femme et puis il est descendu pour démontrer effectivement les liens qu'il y avait entre Adam et Ève et vous savez très bien que Adam ne pouvait pas aimer quelque chose aussi profondément aussi dans son intérieur qu'il voulait réjouir si c'était une partie de lui-même donc Adam a trouvé que c'était lui bien sûr parce que Ève n'était pas quelque chose d'autre qui est venue de quelque part qu'on a pris parce qu'il ne pouvait pas avoir autant d'amour parce que cet homme qui ne parlait pas il s'était crié voici donc 11 de mes os et chair de ma chair c'est sûr et certain mon frère donc Dieu ne peut pas se présenter à lui-même quelque chose d'étranger il va se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien de semblable cette épouse là il vient de lui que Dieu vous bénisse l'évole nous allons prier tendre peur peut-il se voir ce soir encore nous voulons te dire merci pour ton amour et ta bonté et la grâce que tu nous donnes de pouvoir être à toi de pouvoir éliminer et servir mon sauveur béni nous avançons vraiment père et Dieu et nous comprenons maintenant combien les combats dans notre vie Seigneur Jésus-Christ et ces combats là c'est vrai nous en avons vraiment la victoire lorsque nous réalisons la position que toi tu nous as placée ce soir merci mon sauveur mon maître béni et mon âme tes loupes nous avons pu voir que tu as vraiment mis fin au péché et c'est vrai Seigneur pour ton peuple à toi mon béni et mon père sans Dieu pour ces âmes qui sont vraiment à toi je te remercie père tu l'as dit et tu avais 100% raison tu as dit qu'au temps du soir la lumière apparaîtra et je te remercie père ce sera un jour unique connu de l'éternel seul mon roi le monde ne peut pas réaliser ce que tu as fait comme une œuvre extraordinaire dans ces temps du soir mon béni et mon père sans Dieu la lumière qui a apparu l'homme ne peut pas arriver à pouvoir réaliser Seigneur nous te sommes vraiment reconnaissants Père son Dieu il n'y a que ton peuple mon roi il n'y a que ton peuple à toi mon béni et mon Seigneur il n'y a que tes élus sauveurs aidez-nous Père à pouvoir marcher que tu puisses vraiment travailler que nous puissions devenir conscients réaliser effectivement ce pouvoir bénigne qui tu es pour nous Père tu t'es manifesté dans ce temps où nous vivons Seigneur alors que les hommes avaient tellement de religion mon béni de mettre place en Dieu ils adoraient des hommes ils étaient tellement en train d'adorer des choses passées en Dieu ils étaient tellement mais tu nous as ramené à toi mon Seigneur tu as démontré même par les éléments que tu es Jésus Christ les mêmes hier aujourd'hui éternellement merci encore pour ton amour nous voulons prendre en considération ce que tu fais Seigneur oh mais avec beaucoup de considération beaucoup de respect mon béni Père sans Dieu pas comme les autres le font mais vraiment encore nous devons les prendre avec beaucoup d'amour à ton endroit tu nous as vraiment visités sois béni Père et sois glorifié nous vivrons et nous chanterons tous les jours notre vie les chants des sions Père nous ne pourrons jamais nous lasser de toi mon béni Père sans Dieu parce que tu es le Dieu qui nous a positionné soin merci encore pour ce jour mon béni Père sans Dieu merci encore pour ces réunions ces instants que tu nous donnes Père au Dieu oh Père travaille encore profondément parce que lorsque ton pape le vient à ta présence Seigneur les maladies s'enfouissent et les guérisons prennent place mon béni Père sans Dieu que leur intérieur reçoive la guérison la délivrance mon béni Père sans Dieu que ton pape l'expériment par qui sans Dieu c'est aux puissances mon roi oh Dieu qui remplit encore davantage mon roi il est un témoin qui sont vraiment à toi mon béni Père sans Dieu nous ne pouvons pas continuer à pouvoir marcher comme si toi tu n'existais pas Seigneur mais tu es vivant mon béni mon béni nous te remercions mon sang nous rendons gloire à ton Seigneur nous sommes heureux Père et heureux de pouvoir te servir heureux de pouvoir marcher avec toi heureux de pouvoir élever aussi voir un peuple qui t'appartient Seigneur qu'il soit béni tous ceux qui sont en connexion dans différents pays mon roi dans leur lieu où ils sont mon béni mon béni Père sans Dieu qu'il soit vraiment béni mon béni mon béni Père sans Dieu que leur amour encore davantage augmente pour toi mon béni Père sans Dieu enfin que les démons enfin que les diables n'aient pas la possibilité de pouvoir encore continuer à pouvoir les décourager Père sans Dieu que leur foi fasse augmenter encore davantage mon roi parce que tu es celui qui suscite Père sans Dieu notre foi Père sans Dieu parce que c'est un don qui ne vient que de toi mon sauveur merci encore pour ce que tu fais Seigneur merci pour ce soir merci encore pour ton peuple qui est venu de loin comme de près qu'il soit béni qu'il soit fortifié mon sauveur nous te rendons gloire et honneur car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Que Dieu notre Seigneur vous bénisse au grand merci et sauveur L'éternel Dieu demande de toi ce que tu pratiques, la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches en dehors avec ton Dieu, avec ton Dieu. L'éternel Dieu demande de toi ce que tu pratiques, la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches en dehors avec ton Dieu. 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 Sous-titrage ST' 501